Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce tapis souris. C'est un projet très simple et pour encore plus faciliter le travail, j'ai créé ce gabarit en papier qui va nous aider à découper directement les pièces de cuir avec les bonnes dimensions. Le tapis sera composé de 3 couches, donc 2 couches de cuir de bonne qualité sur les bords qui prennent un sandwich en 3ème, qui sera de moins bonne qualité et qu'on ne verra pas. Pour toutes les coupes droites, j'ai utilisé un cutter rotatif. Je ne connaissais pas cet outil avant et c'est vraiment super pratique. Ensuite, pour arrondir les coins, j'ai utilisé un fourreau en réton. On colle ensuite les pièces. Ici, j'utilise de la colle à base hackeuse qui a l'avantage de ne pas puer autant. Laissez chécher pendant 10 minutes et ensuite on peut coller les pièces. On peut désormais enlever la marge et arrondir les coins. Puis ensuite, l'étape de la couture. On commence par faire les trous à l'aide d'une griffe à frapper, en vérifiant que la griffe soit bien perpendicolaire au cuir. On peut appliquer la teinture. Pour obtenir de jolis bords arrondis, on les rabote avec un abacard. Ensuite, pour la couture en point cellier, il y a plein de tutos sur internet donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le principe va être d'utiliser deux aiguilles à la fois pour obtenir une couture régulière et très solide. Enfin, en théorie, comme chez moi mon fil était trop épais et du coup on perd le motif incliné qu'on est censé obtenir. Il nous reste la 20 dernières étapes, travailler les tranches avec de la gomme de finition. Cela permet d'obtenir un aspect lisse et brillant au lieu de l'aspect poilu de départ. Pour cela, j'ai utilisé un produit qui s'appelle le token hole et une laissette brunissoire pour cramer les bords avec la friction. Je suis plutôt content du résultat. Juste par la couture, j'aurais pu m'appliquer un peu plus pour bien aligner les trous et aussi utiliser du fil plus fin. Mais en général, ce n'est pas si grave comme c'est juste un tapis de souris. Sous-titrage Société Radio-Canada